BFM Business, intégral placement, idée de placement. Sur les marchés, les ETF ont de plus en plus de poids, ils pilotent, ils influencent de plus en plus les grandes tendances. Vous-même, particulier, pouvez profiter des ETF, et d'autant que les ETF sont disponibles pour tout chacun, mais en plus à frais bas. C'est-à-dire que quand vous investissez dans un fonds actif avec des gérants, souvent ça vous coûte assez cher, les ETF coûtent eux moins cher aux particuliers. On va en parler avec Hugo Bonparc, cofondateur, directeur scientifique de Nalo. Bonjour. Bonjour. Nalo, d'abord, qui êtes-vous Nalo ? Alors Nalo, c'est une fintech. Nous, on fait, en fait, on est une plateforme de conseil et de gestion du patrimoine financier. On a développé une technologie, des algorithmes qui permettent d'avoir un suivi permanent et sur mesure des portefeuilles de nos clients. Et nous, on utilise justement ces fameux ETF. Alors voilà, d'abord, pour que tout le monde comprenne, les ETF sont accessibles à tous, on va en parler. Vous nous direz comment, mais c'est quoi un ETF ? Déjà, un ETF, c'est un objet bien identifié puisqu'il s'agit en fait d'un fonds d'investissement. Alors c'est un fonds d'investissement qui a quelques particularités. La première, c'est qu'un ETF, c'est Exchange Traded Fund. Donc c'est un fonds qui est coté en bourse. Donc ça veut dire qu'on peut l'échanger instantanément sur la place boursière pendant les horaires d'ouverture du marché. Le deuxième point, c'est que l'ETF, il réplique un indice boursier. Donc par exemple, un ETF CAC 40, il va répliquer la performance le plus fidèlement possible du CAC 40. Dividende réinvesti, je le mentionne parce que souvent, on a l'impression que les dividendes ne sont pas réinvestis dans l'ETF, mais ils sont bien perçus. Et troisième point, vous l'avez mentionné, c'est que l'ETF, il a des frais qui sont largement réduits par rapport à ceux de la gestion traditionnelle. Et alors on le disait, ils sont désormais massifs. Ils pèsent d'un poids déterminant dans l'évolution des marchés financiers aujourd'hui, les ETF. Alors oui, non. Il faut, je pense sur ce point, différencier le marché américain du marché européen. Aux Etats-Unis, il y a eu un vrai raz-de-marée de l'ETF. Ça représente maintenant 30% des actifs gérés qui sont gérés par des ETF. En Europe, c'est très différent. C'est encore embryonnaire parce que ça représente 2 à 3% de l'actif géré. En revanche, on remarque une belle croissance de 20% chaque année depuis une dizaine d'années. Donc en effet, il y a un bel avenir, je pense, pour l'ETF. D'autant que donc, les particuliers peuvent trouver intérêt à y investir. On le disait, les frais relativement bas par rapport aux fonds gérés par des gérants, des professionnels, des humains. Quels sont les avantages ? Et après, on parlera des risques ou des inconvénients des ETF. D'abord, quels sont les avantages, les raisons que nos auditeurs et téléspectateurs doivent avoir en tête pour se dire « Tiens, c'est intéressant d'investir dans un ETF ». Alors, le premier avantage, c'est la diversification. Vous savez, je pense qu'on le répète suffisamment souvent sur cette antenne. Diversifier, c'est une bonne pratique lorsqu'on investit sur un marché financier. Avec un ETF, on peut avoir plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'entreprises dans un seul ETF. Deuxième point, c'est la transparence. En fait, avec un ETF, comme il réplique un indice boursier, on sait précisément quelles actions vont être dans cet ETF. Le troisième point, je l'ai mentionné tout à l'heure, la liquidité instantanée. Là où avec un fonds traditionnel, il faut attendre J plus 2, J plus 3 avant que l'opération se fasse. Avec l'ETF, c'est instantané. On en a parlé des frais, donc je vais détailler peut-être un petit peu. En frais, la gestion traditionnelle, c'est entre 1,5% jusqu'à 2,5% de frais de gestion annuels. Avec un ETF, on est à 0,3% en moyenne et on peut descendre même à 0,10% et en dessous pour certains ETF. Donc ça veut dire qu'on est sur une échelle de frais qui est 5 à 10 fois inférieure avec les ETF. Parce que les ETF se contentent de répliquer un sous-jacent indice. Exactement, c'est mécanique. Et donc, voilà, il y a moins d'engagement des gérants, là, pour le coup, que dans les autres fonds. Ensuite, se pose la question de la performance, parce que forcément, c'est un point crucial. Et sur ce point, je vais peut-être m'arrêter quelques instants pour rappeler que finalement, l'indice boursier, l'évolution du marché, c'est la résultante des positions de tous les gérants du marché. Donc, grosso modo, on peut se dire qu'il y en a 50% qui font mieux que le marché et 50% qui font moins bien. Mais ça, c'est avant d'avoir retiré les frais. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, les frais de la gestion traditionnelle, ils sont importants. Et donc, une fois les frais déduits, on remarque que chaque année, c'est à peu près 20% des gérants traditionnels qui surperforment le marché. Mais ça veut dire aussi que c'est 80% qui sous-performent. Avec l'ETF, on a la garantie d'avoir la performance du marché. Donc, c'est un bon moyen de capter la performance. Mais j'ai envie de vous dire, on est surtout sûr avec les ETF de ne pas faire mieux que le marché, puisqu'on réplique le marché. C'est quand même dommage. En effet, le but de l'ETF, ce n'est pas la surperformance. C'est la performance du marché. Le problème, et ça, c'est un deuxième point qu'on observe, c'est que certes, il y a 20% des gérants qui vont faire mieux que le marché une année. Mais ce n'est pas forcément les mêmes qui vont faire mieux l'année suivante. Et donc, finalement, faire le choix de l'ETF, c'est faire le choix de la stabilité et de la performance. Ce que vous dites, 20% des gérants font mieux que le marché chaque année, c'est une statistique. C'est une statistique, oui, tout à fait. Oui, c'est une statistique. Il y a plusieurs études qui montrent justement l'intérêt de la gestion qu'on appelle gestion passive par rapport à la gestion active. Bon. Comment bien choisir un ETF ? Alors, moi, déjà, mon premier conseil, c'est d'aller vers des indices les plus larges possibles, justement, pour cette notion de diversification. Donc, par exemple, aux États-Unis, on va plutôt choisir le S&P 500. En Europe, on va plutôt choisir le stock 600. On va éviter aussi les ETF matières premières, parce que c'est très volatile, et aussi les ETF avec ce qu'on appelle effet de levier, parce que là, ça peut avoir quelques mauvaises surprises. Ensuite, ce qu'on va regarder quand on choisit un ETF, c'est sa qualité de réplication de l'indice, vu que l'OJT, c'est de répliquer au mieux l'indice boursier. Et donc, à ce niveau-là, il y a deux unités de mesure principales, qui sont la tracking différence, qui va regarder au jour le jour la différence de l'ETF par rapport à l'indice. Et puis, la tracking error, qui est sur le long terme, le décalage entre l'indice et l'ETF. Et à mon avis, c'est celle-là qui est la plus importante pour les investisseurs de long terme. Quelques-uns des critères que vous pouvez regarder. En quelques mots, il nous reste juste quelques secondes. Les ETF qui marchent le mieux, qui affichent les meilleures performances, quelles sont-ils ? Alors, en l'occurrence, l'avantage de l'ETF, c'est que si je choisis un ETF Amundi, ou un ETF Fixor, ou un ETF Vanguard, la performance va être globalement la même. Donc, en fait, en choisissant un ETF, c'est assez difficile de se tromper. Donc, il faut comparer les frais, plutôt ? On va comparer les frais et l'erreur de réplication. Voilà, et on peut intégrer les ETF dans son PEA et dans l'assurance-vie aussi, dans les unités de compte. Tout à fait, ça c'est tout à fait possible. PEA, certains ETF, assurance-vie, tous les ETF sont admissibles. Par contre, ça va dépendre de la politique du courtier et de l'assureur, qui va vous proposer ou non des ETF. Merci beaucoup, Hugo Bompard, cofondateur, directeur scientifique de Nalo, l'une de ces nombreuses fintechs qui poussent sur le marché. Merci beaucoup à vous, à bientôt aussi. Plus 0,1% pour le CAC, 5246 points. On va le passer au crible d'une salle de marché, cet indice, dans un instant, avant d'évoquer les grands thèmes qui font bouger la tendance au cœur du face-à-face. Cyril Collet, Frédéric Rollins, comptent en plateau, à tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.